Le soleil se lève à peine sur l'Orient, que déjà les plongeurs de cette entreprise s'apprêtent à lever l'encre. Là c'est mon matériel personnel, mes gonds, la caboule, voilà, et ma combinaison étanche, et ensuite on préparera le matériel de chantier. Ici on est spécialiste de travaux sous-marins, du carottage, de la pose d'ancrage, des vérifications vidéo effectuées par des scaphandriers. Venue de Tahiti, Sylvie est l'une des très rares femmes à avoir entrepris cette formation. Ici la plongeuse est en stage pour trois semaines d'immersion. En gros voilà ce que tu vas trouver au fond de l'eau. Sur la peinture tu vois toute la cale est cassée en fait. Et ici ça rentre, ça rentre, il faut qu'on sache ce qu'il y a derrière. Ok. Ce matin il faut plonger dans une eau à 9 degrés pour inspecter le fond de cette cale. Cet environnement de travail, Sylvie l'a choisi par défi. Celle qui par le passé fut biologiste, représentante de la Polynésie à Bruxelles ou encore chef d'entreprise, cultive un certain goût de l'aventure. On ne sait jamais ce qu'on va rencontrer, un congre géant. Il faut aller au bout de ses passions. Dans l'eau ça ne s'explique pas. Je suis à l'aise et donc tout simplement je voulais voir jusqu'où j'étais capable d'aller. Après le fait d'être femme on fait avec, on l'assume. Une femme au moral d'acier et à la condition physique excellente. Des atouts indispensables pour supporter le casque de 17 kilos, qui sous l'eau va alimenter la plongeuse en oxygène et l'équiper en audio et vidéo. Tu rentres le maximum la caméra dedans pour qu'on puisse voir ce que c'est exactement ? Non, je suis à un dote à l'intérieur du trou. Ça c'est parfait comme ça. Sylvie s'en sort bien pour plusieurs raisons. D'une part elle est volontaire, elle est très motivée. C'est ce qui fait toute sa force parce que le métier n'est pas évident pour elle par rapport à son gabarit. On en est un peu conscient mais elle s'en sort très bien. Son diplôme en poche, Sylvie retournera en Polynésie auprès des siens. De quoi se ressourcer avant la prochaine aventure. Je ne sais pas ce que la vie me réserve et je ne sais pas encore où je vais, mais j'y vais et je suis prête. Et il faut dire oui aux opportunités. Il faut être courageux, il faut garder le sourire. Une philosophie qui lui permettra peut-être de réaliser un nouveau rêve, participer un jour à des expéditions scientifiques.